Alors, les lymphocytes, donc, l'organisme humain, ça compte à peu près 10 puissance 12 lymphocytes. 70, 80, 85% de T, 5, 10, 15% de V, 5, 10% de lymphocytes nuls. Lorsqu'on fait la NFS, les cellules NK sont comptées avec les lymphocytes. Et cela parce que, alors, la NFS, que ce soit au microscope ou avec les appareils automatiques, donc la cellule de lymphocytes nuls est prise pour, ça ressemble à un lymphocyte, à un grand lymphocyte activé, etc. Donc, il est compté avec des lymphocytes. Alors, les lymphocytes B sont le support de l'immunité à médication du moras, c'est-à-dire l'immunité qui va être transmite dans le domaine qui donne une immunité à un non-immunité par sable, au transfert du sérum du moras, ça vient de l'uner dans une substance solute. Elle est assurée par les lymphocytes B qui vont donner des placemocytes, qui est le producteur d'articules. L'immunité à médiation cellulaire est assurée par des lymphocytes T. C'est une immunité qui ne peut être transmise que par des lymphocytes, la lymphocytes T en particulier, en l'occurrence. Et l'immunité à médiation cellulaire, dans les réponses immunitaires à médiation cellulaire, il y a deux types de réponses. Il y a la cytotoxicité à médiation cellulaire et l'hypersensibilité retardée. Dans l'immunité spécifique, il n'y a pas 36 000 types de réponses. L'immunité, l'immunité, de ce mot, globalement, on peut diviser les réponses immunitaires. Il n'y a pas de mieux. Il y a une connexion étroite et permanente. Mais, schématique 3, il faut pouvoir comprendre le classement de réponses immunitaires. En réponse, l'immunité innée ou naturelle et l'immunité acquise ou spécifique. Alors, l'immunité naturelle ou innée, caractéristique, caractéristique, les effogues cellulaires ou moléculaires de l'immunité innée ou naturelle. Donc, ils sont caractérisés par le fait que ces infecteurs sont disponibles et se trouvent en grand nombre. Avant, indépendamment du contact avec l'antigène, ils sont là, ils n'ont pas besoin de mobiliser pour avoir une réponse. Ils sont là, ils sont prêts à venir, mais également en grand nombre. Et ils n'ont pas de récepteurs spécifiques pour l'antigène. Et puis, cette réponse, comme il n'y a pas de récepteurs spécifiques de l'antigène, il n'y a pas de mémoire. On ne peut pas garder les lames de mémoire, quelque chose qu'on n'a pas identifié. Et la réponse est une réponse rapide, immédiate et d'excellente. Si vous prenez, les neutrophiles de l'homme, ils sont tous identiques. Il n'y a pas de neutrophiles pour stacer le code, neutrophiles pour... etc. Et puis, le neutrophile, c'est pour les gènes d'antigrations extracellulaires. Il s'est inclamé d'antigrations intracellulaires, d'antigrations intracellulaires. Ce sont des gènes d'antigrations extracellulaires, des gènes d'antigrations extracellulaires. Ce sont des gènes d'antigrations extracellulaires, des gènes d'antigrations extracellulaires. Donc, il y a une spécialisation. Mais, pas de récepteurs, on n'a pas de récepteurs des multilinés. C'est le projet du modèle, du bon divers. Mais ça, c'est l'autre chose que les récepteurs, les structures communes, partagées par un grand nombre de patogères. Par contre, pour l'immunité acquise, et bien là, l'immunité acquise ou spécifique ou aussi adaptative, les communes qui vont être assurées exclusivement à part de la facilité. Donc, l'immunité vivée, c'est le monofil, 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 c'est le mga, c'est le complément, etc. Pour l'immunité spécifique, active ou adaptative, donc ça va être bien intensif. Le monofil est, l'immunité du monofil qui est, c'est que ces effecteurs éventuels, qui ont été des anti-peurs, peut-être que vous ne l'immunité. Et, vous voyez, nous l'immunité, c'est le monofil, c'est que les effecteurs, dies sont, chacun a un mot spécifique ou rapporte un récepteur spécifique pour l'immunité, bien déformé, et que ces effecteurs existent. Donc, en fait, chaque engègue en nombre de lignes et tout ce qui suit à l'implication, la reconnaissance de l'objet, qu'il y a un peu d'avoir une génération, une génération, une génération, un peu d'économie, pour donner à très nombreux défecteurs. Donc, la réponse va être adaptée à l'antigène, c'est ce qui fait la force de l'immunité spécifique, de l'immunité aînée, de l'immunité spécifique. Et ce qui nous a dit, c'est que, comme je l'ai dit l'autre fois, les lames fossiles, que ce soit bénédiat, ça peut être des immédiatifs membranaires, aussi au niveau des PCR, c'est pareil. Chaque lames fossiles va exprimer à sa surface des milliers de récepteurs PCR et des immédiatifs membranaires, et qui, pour le lien de l'immunité, vont être tous identifiés. Sauf que, juste pour l'immunité spécifique, ça peut être IGN ou IGD. Mais, de toute façon, c'est que la région constante de la chaîne d'eau qui change. La chaîne de l'Igène, pourquoi elle est identifiée ? Et les régions variantes, la région variante H est la même. Donc, c'est la même spécificité antigénique. Et, pour chaque antigène, vous allez avoir, on a des milliards d'infociles. On a plus de 10% d'infociles dans le sang, en tout. Mais, pour chaque antigène, pour chaque spécificité, on va avoir un nombre préliminé de l'infocile. Et donc, l'immunité transgénique a une très grande diversité. Mais, pour l'immunité, il y a un nombre très limité de cellules effectrices, que cellules qui portent le bon récepteur, le bon récepteur. Et donc, ces cellules, ces infociles circulent dans le sang, dans le sang, en le sang, souffrent donc mature. Donc, l'infocyte mature, correctement et qui est suivie. Il a une boulette de l'ingénie de plus d'un trois semaines. Si, au bout d'une, deux, trois semaines, le l'infocyte ici, ou là, ou là, ou là, ou là est là, ou là, ou là, ou là ou là, ou là, ou là, ou là ou pas, il n'a pas retrouvé l'antigène entre lequel il s'est décidément lier. vous voyez, il y a un programme intégré de l'enseignement des langues pour le mot des mille, deux, trois semaines maximum. Bien sûr, bien sûr, il y a un renouvellement quotidien. Il y a 10 puissance, notamment 10 puissance moins habitifs, il y a 10 puissance neuf habitifs qui sont renouvelés chaque jour. 10 puissance neuf qui mènent, 10 puissance neuf qui arrivent. Et pour l'épée, c'est encore plus important, c'est pratiquement 25% des épées qui sont renouvelés quotidiennement. Alors, s'il y a l'antigène, et bien parmi tous les lymphocytes, c'est celui qui va avoir le meilleur récepteur pour l'antigène. Celui qui va lui fixer les lieux, qui va fixer l'antigène, qui va revaluer l'antigène, qui va ainsi être activé. On verra tout à l'heure l'issue d'activation, etc. Une fois le lymphocytes avec activé, donc au cours du stade G0 du cycle cellulaire, il va passer du stade G1, puis S, donc il va rentrer en cycle, il va augmenter de volume, ces organiques cytoplasmiques, la chimie, les spines Z de l'activité mécanique, le stade G0, le rayon, la chromatine des condenses, tout ça. Et donc il va rentrer en cycle, il va se diviser. Mais en se divisant sur l'infocytes, à chaque fois, il va avancer dans la différenciation, dans la maturation. de sorte que, il y a des maladies qui ont été mises, tous les maladies qui ont été mises, pour les maladies, par exemple, si c'est un signe ici, les canons AID, l'infocyte B, qui exprime les énergies de l'analyse, produit les anticorps, et produit très très de l'antigène. Là, on va avoir des plasmosydes, des milliers de plasmosydes. Donc c'est ça, et le plasmosyde, c'est une machine à produire, à produire les anticorps. Et donc comme ça, à partir d'une cellule spécifique, qui produit très peu d'antigène, on va avoir des milliers de cellules spécifiques qui sont chacune des machines à produire. Donc la réponse est non seulement, ciblée, adaptée, et puis va être, à partir d'un autre immunité de cellules, on va avoir une armée de cellules effectrices. Si, par exemple là, c'est un invisible de type CD8, ce n'est pas encore un invisible de type CD8 qui ne peut pas tuer. Il faut qu'il soit activé, etc. Et il arrive jusqu'au stade R, de l'infocyte R, et je vois l'infocyte T. Si tu peux poursuivre, tu es à l'infocyte. Même chose, si c'est un infocyte T. Ici, au stade nature, au repos, c'est un T pré-héleveur, mais pas un THF, c'est un T pré-héleveur. Et ils peuvent avoir, donc, soit un clivet, etc. Le shibone, etc. Soit TH1, soit TH1, soit TH2. Donc, ils sont capables de donner de grandes armées, de grandes armées de cytopines. Et donc, la réponse immunitaire spécifique, c'est ça ce qui fait la force. C'est cette capacité d'avoir, donc, une réponse très forte, très intense, mais ciblée. Toutes les autres cellules restent au repos, il n'y a pas de gaspillage d'énergie, c'est que des cellules spécifiques qui vont être activées. Et là, on va avoir une réponse très intense, très forte, ciblée. Mais, ça met 4 à 5 jours, ou moins, 5 à 6 jours, hein. Et puis, en parallèle, il va y avoir production d'un certain nombre de l'impressif, des mémoires, de l'impressif à nombre de médecins. C'est ça, la base de la vaccination, c'est ce qu'on requête. Dans la vaccination, c'est introduire de l'impressif des mémoires, donc, que, si le projet de loi est en contact avec le même objet, toutes ces étapes vont pouvoir résoudre toute la sécurité, et les cellules B, le B et les mémoires vont pouvoir être activées directement, et les mémoires, 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 les mémoires. Les deux, les deux, qui étaient fondamentales, qui caractérisent les cellules, qui s'exécutent la réalité, qui sont les mémoires, 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 qui sont les mémoires. Et avec propriété fondamentale, il n'y a pas de choses. Si on a mises un mémoire, c'est sûr que si on a mises un mémoire, on a mis un mémoire, je le disais, à dire que la réponse est la bonne. C'est cette capacité de produire la chance en périphérie. Sinon il faut une cellule, il faut une cellule. Si on a une vanne à pied, il faut une autre fille. Il faut qu'elle soit une autre fille sans une autre fille. Il y aura toujours 100 autres filles. Mais il faut toujours éduquer, on a un barier, on a un barier. Donc, s'il faut plus de notre fille, il faut qu'elle sorte à mettre plus de notre fille. Il n'y a qu'une sous-population, c'est le même cas, qui est capable de proliférer la chance en périphérie. Ce n'est pas une sous-population, c'est plutôt la sous-population, une plus prolifrice de notre fille. Sinon, toutes les cellules qui sont disponibles, sont capables de proliférer en périphérie. Ça c'est une propriété de notre fille. Et cumulée avec l'expression d'un récepteur physique polandienne polymorphique et clonalement distribuée, ça, les deux propriétés, ça fait la force extraordinaire de la réponse immunitaire spécifique. Alors là, la différenciation, la différenciation de la principe de l'équité, on vient voir qu'il y a deux étapes, deux phases. Il y a la phase qui se passe au niveau des organes lymphoïdes primaires, qui est libérée à partir de ces souches charlées, d'obtenir dans le virus sur la visite, et dans la mooseuse, chez l'homme, vers le P. Et donc cette phase qui a lieu au niveau des organes lymphoïdes primaires, c'est une phase de différenciation, et c'est-à-dire qu'il y a l'épendance des antigènes, et il va faire regarder, surtout avant tout, les réarrangements, comme on a vu, les gènes, les légies, les cellules de l'huile, les gènes de l'huile de l'huile, les gènes de l'huile du PCF, qu'on va voir dans le récepteur spécifique polandienne pour chaque cellule. Mais ce qu'il va faire, ça va faire la possibilité de l'huile du PCF. Finalement, c'est pouvoir exprimer un PCF, uniquement dans le PCF. S'il n'y a pas de PCF, je ne sais pas. S'il n'y a pas uniquement dans le PCF, je ne sais pas. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de morceaux de verbes, beaucoup de morceaux de verbes, surtout comme dans le tinnus. Et là, cette étape, puisque on était parti de là, il ne faut pas croire qu'une cellule souche d'huile, vous devez dire qu'une cellule souche d'huile, vous voyez, d'un PCF, non, il n'y a que TIF-TIF, c'est comme si c'était que les parents viennent, il y a des cytologines, il y a des ciliaux, etc. Et cette cellule souche d'huile, elle va proliférer, il y a une prolifération, c'est de R, N, U, c'est de 2, c'est de 4, c'est de 8, c'est de 16, descendez, il y a une cellule. Enfin, il y a une progénération, c'est de la différence. Et à chaque division, il y a 2, c'est de l'huile, pour vous avancer d'un cran dans la différenciation. Dans la voie D, il faut en avoir T. Comment on va le voir ? Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il est plus important, plus important. C'est le réarrangement des gènes qui doit être réussi, pour avoir le gène du soleil. Le réarrangement des gènes des immunités, le réarrangement des gènes du lycée. Réarrangement à l'étoile, au hasard, indépendant de l'antigène. Et c'est ça ce qui va permettre d'avoir, donc, les lymphocytes B, T, Mathieu Leco-Repos, tout à l'heure, ça. C'est l'infocyte B, Mathieu Leco-Repos, donc, heavy, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'infocyte B, T, Mathieu Leco-Repos, Naïf, Pierre, etc. vont circuler. Le lymphocyte, c'est une cellule, c'est une cellule qui circule tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter le lymphocyte, il y a quelques heures qu'il n'échappe pas. Eh bien, je peux avoir une infection à l'air par un germe X, et le lymphocyte spécifique, ça ne marche pas. Il faut que le lymphocyte, comme il y a très peu de cellules spécifiques pour chaque antigène, donc, il faut que les cellules circulent, en prenant le chemin de la circulation sanguine, circulation athlétique, etc. Donc, les organes de la famille, les différents intérêts, le tissu, etc. pour qu'une semaine, deux, trois, pour trouver l'antigène, sinon, il ne va falloir. Et donc, pas en rencontre avec l'antigène, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, il va être remplacé, s'il y a rencontre l'antigène, et donc là, il va être activé, donc prolifération, différenciation terminale, c'est qu'il va donner des cellules filtristes et des cellules noires. Et là, il y aura besoin des cytokines qui vont être produites par le lymphocyte et Apple. Alors, les lymphocytes B, la différenciation des lymphocytes B, chez l'homme, chez les oiseaux, la première fois qu'on a immunisé un organe spécial pour la production de l'antigène B, ça a été chez les oiseaux. D'ailleurs, le B, c'est l'antigène parce que chez les oiseaux, on a identifié, l'antigène, cet organe, donc, l'incomité encapsulée, ou à deux, on a identifié. Donc, chez les oiseaux, c'est une autre chose que nous n'avons de sens, il n'y a plus de B, il n'y a plus d'antigène. Donc, chez l'homme, on a cherché pendant des dizaines d'avis, un évident n'y arrive pas. Et donc, par la suite, donc, tous les... tous les résultats, dans le sens, que c'est la moineuseuse elle-même, la parceuse, qui est le lieu du site de l'antigène B, c'est au niveau de la proieuseuse elle-même, que, chez l'homme, donc, se produit la différenciation de la plus petite bébé. Puis, d'accord, toutes les manuproières à l'une, ou au niveau de la moineuseuse, à l'exception de la production de la plus petite bébé, et de l'art de la plus petite bébé, tout le reste, et de la moineuseuse. Alors, cette différenciation de la plus petite bébé, dans le monde, chez l'homme, c'est très bien, continue. Alors, au cours de la vie des états, des billionaires, ça commence, la production commence au niveau du sac qui est là, puis, au niveau du foie, des vagues, à partir du quatrième mois, la moineuseuse commence, la prévoie de l'exception, la moineuseuse commence à s'envoler sur le foie, des vagues, et, à partir du sept élément, pratiquement, c'est une portion de ce qui produit de la plus petite bébé, et ça continue après la naissance comme ça. Et, chez l'homme, donc, la production de la plus petite bébé, parce que la moineuseuse, et la génération de cette diversité, donc, d'anticorps, on a un récepteur différent, et, après, c'est le même continu qui va se produire tout à l'heure, ce qui peut parler pour les intercessions. Alors, la différenciation de la cuisine B dans la moineuseuse, fait intervenir, donc, avec le contraire à l'échelle de la moineuseuse, c'est un récepteur, parce que, au niveau de la moineuseuse, le micro-environnement de la moineuseuse, il faut unir les conditions nécessaires pour la formation de la possibilité à partir de cellules sous-chatomiques. Et donc, les cellules qui ont joué un rôle important entre les cellules formales et les petits muscles, donc, ont joué un rôle important dans la puerentisation de la petite vidéo. Et, comme, toutes les régions sont élevées, donc, c'est, ça va se faire, toutes les choses, toutes les mécanismes, les contacts membres à l'air, les contacts interstellaires, et les substances solides, notamment les cytokines. Alors, l'interleukin C, c'est la cytokine de la lymphopoïèse. Donc, c'est-à-dire, l'interleukin C, pour les B, pour les T, c'est la cytokine de la lymphopoïèse. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de normes cellulaires, soit pratiquement trois quarts de l'infocyte B en cours de différenciation pour mourir dans la moineuseuse. Allez, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, je crois, la diversité, c'est une terreur de jonction, des endroits peuvent trouver exactement la vie du beau, mais peuvent trouver un autre point politique dans cette vue-là. Mais il faut bien voir que le plus souvent les endroits sont des endroits de place, le plus souvent les endroits se montrent le plus au stade général. et le plus souvent 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 tout ça. Beaucoup de normes s'étendent. s'étendent. la différenciation possible et la moineuse s'étendent. 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 Mais, les immunologistes ont essayé de comprendre ce que c'est ça et ont suivi ce phénomène en phase, phase, succession. La cellule probée ou pro-géniteurée, la cellule prévée ou précurseurée, la cellule P climature ou la cellule P animale. Le dernier stade de différenciation avec D immature ou B mature peut se produire dans la bioseuse s'étendent. Ou, parfois, ou même souvent, empirifiée. Voilà, c'est comme le moment. Alors, le stade probée ou pro-géniteur B, donc, c'est la cellule qui dérive directement s'étendent. Voilà. Mais, si on est au stade probée, c'est fini. On est dessiné soit pour devenir un petit B, soit un pro-géniteur ou un pro-géniteur. Là, c'est pas un peu. Un char T, un char T, un char T, ainsi de suite. Alors, les marqueurs en balai, ce qu'on appelle CD, c'est le 1, c'est le 2, c'est le 2, que j'ai dit, une équilibation pour la différence en anglais. En français, la traduction ne colle pas très bien. C'est le 2 ahead des différenciations, le 2, c'est le 2, c'est le 2 maar-mais, qui sont exprimées à la surface cellule sanguine notamment et l'ominal de cellules, mais Et nos expressions varient d'un type cellulaire à un autre et va en fonction jusqu'à de différenciation. La léchelle cellulaire est un peu différent de l'essai. Il y a des marques, comment on va avoir ? On va être exprimés, ce sera prouvé. C'est-à-dire que la cellule B, on va... On va exprimer le récepteur de l'INSEP, comme l'interleukine SEP, donc c'est une éparation d'instinctive. Il y a une compréhension. Il y a le contact... Je précise, le stromage, on est encore dans la différenciation, via l'INSEP et via aussi les contacts membres. Et là, par exemple, le SEPIT, c'est le récepteur pour le Colony Stimulating Factor, le CSF, global, qui est produit par la moine osseuse. Alors, ça exprime le CD43. Surtout, surtout, donc, ça va exprimer la TDT et les produits des règles. Donc, la cellule probée commence, donc, rapidement, par exprimer la TDT et les produits des gènes 1 et 2. Et, donc, là, ils vont appuyer sur le bouton des recombinaisons génétiques. Ils vont donc activer les ordines qui vont faire, donc, des recombinaisons génétiques, couper les gènes 1 et 2, etc. Et, donc, on prend une chose à dire. Donc, on a des deux TTT et 1 et 2, le SEPIT, que, dans les cellules B et les cellules D, on trouve des différenciations dans la moine osseuse ou dans l'usseuse. Alors, c'est l'équilibre réellement génétiques. Il n'y a aucun autre type de protéine, aucun autre type de gène que le TCR et les immunes de B. Alors, le, cette cellule probée, qui, le protéine, on l'a dit aussi tout à l'heure, ça exprime aussi de 45 T, mais surtout, va exprimer les g alpha et les g delta. Je vous ai montré autrefois l'équilibre réellement génétiques. Alors, l'équilibre réellement génétiques, c'est l'équilibre réellement génétiques, il est réglement génétiques, grade. L'équilibre Rouleau,Go to C3, il va assurer la transmission pour une fois où ce sont les tér факitures. On est réglement aux térémonaires et les g alpha, les g delta qui correspondent. C'est 171, enfin c'est 171 et l'alpha de beta, c'est 131 et sentences d'alpha. C'est des mots repljekt惜 à ce qui est un peu pareil dans leärenfact. D Stewart, c'est le droit toujours associé l'hégal Shar abortifia. Et puis, il va exprimer le Cd différent. Le Céline 9 est bien vert, c'est le marqueur POR B. Pour P, il va bien créer AF, la réunion de mon vieux. Le C3, c'est le marqueur POR T, c'est la NB. C'est un marqueur exclusif de la plus clé, c'est-à-dire que je crois que c'est un marqueur exclusif de la plus clé et qui doit être obligatoirement exclusif. Il va bien en Morchmine, il est bien finit par le C3 comme Morchmine. Le C3, on va en faire des LB, il est bien prudent de faire des LB. Et il va continuer avec la C. Et donc, notre C. Pour devenir une C. mais c'est par rapport à des réarrangements. Enfin, peut-être qu'il y a des réarrangements et à l'exclusion, on a dit, la politique fonctionnait, et je vous ai dit que ça s'est excluqué par le fait que le réarrangement des gètes de ces pays suivait un intérimisme. Alors, donnée, est régulée. On a donné, d'abord le réarrangement des gètes des chaînes bleues, on a donné le réarrangement des gètes des chaînes bleues. D'abord le réarrangement des gètes des chaînes bleues, c'est d'abord BDJ, puis BDJ, une fois BDJ, c'est plus GNU. On a donné le réarrangement des gètes des chaînes bleues, c'est d'abord KFAR. Et si ça ne marche pas, on a donné les régulées, c'est-à-dire que, sur les deux chromosomes qu'à l'heure, dès que l'un des deux chromosomes a souléré l'arrangement à les endigmes, ils vont laisser, chacun des deux chromosomes, dès que ça réussit sur l'un des deux chromosomes, la chaîne du produit, va obliger tout réarrangement sur l'autre chromosome. De même, au échelle de gètes, pour que le réarrangement sur l'un des deux chromosomes n'y a pas un produit, parce que tous les autres. Sinon, lesquels vaut les chromosomes n'y a pas, vaut les chromosomes à l'échelle. Deux. Les éperdus, ils sont perdus que le chromosome 2, voilà les chromosomes, en aant de 22, si les deux, quand on fait 22, c'est que ça marche pas, parce que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Les deux, ça fait partie des 63, 62, c'est le drit qui meurt dans la quantité de la mesure. Donc dès que le réarrangement a le bac 1 ou bac 2, c'est donné tout ce qu'il faut pour faire le réarrangement, et bien on va commencer sur la sécidore, et on va commencer par le réarrangement Bdj, par 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 Bdj. Donc ce gène VH va s'exprimer avec le premier gène constantine, mon jaune, par Bdj, c'est mu, ça va donner une chaîne mu, et cette chaîne mu, donc on va la retrouver dans le cytoplasme, et la présence de chaîne mu intracytoplasmique, qui trouve chaîne mu intracytoplasmique, égale cellule pré-B. Chaîne mu intracytoplasmique égale cellule pré-B. Donc si on a la chaîne mu intracytoplasmique, c'est qu'on est à passer au stade pré-B. Oui, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la cellule stromale, l'importance des signaux dans les contacts cellulaires, c'est un cell tracteur de la cellule stromale, avec le récepteur Séquid sur la cellule prouvée. Alors, la cellule pré-B, la cellule pré-B, qu'on va obtenir, ça va être donc, ... La cellule pré-B, ça va être, c'estikké, c'est-à-dire que la cellule pré-B, c'est-à-dire que la cellule pré-B. Mais, la cellule probée explique les chaînes V3D sur lesquelles V3D et l'âme de 5. V3D et l'âme de 5, qui sont deux chaînes pour l'épidémie. Les deux domaines, c'est la chaîne des gènes. La chaîne des gènes, il y a deux domaines. V, H, V, L, V et C. Deux domaines. C'est une chaîne pour l'épidémie. Ils s'associent ensemble pour former une pseudo-chaîne légère. Ce n'est pas une chaîne légère. C'est une chaîne légère de substitution. Une pseudo-chaîne légère qui va s'associer avec la chaîne lune. Qui va l'épidémie. Donc, deux chaînes longues et deux pseudo-chaînes légères. Ils vont s'associer avec une cellule. qui va être tout ça, l'épidémie, l'état. Pour former un semblant de PCR, de récepteur. C'est le pré-PCR. Le pré-PCR, donc, va être formé de la chaîne uranique. Ça, c'est l'épidémie. Après, la pseudo-chaîne légère vont s'associer les chaînes lune et la personne. Alors, le stade pré-V commence d'abord par la grande cellule pré-V. Et cette grande cellule vivée, avec la chaîne lune, l'acidoplasmique, et le récepteur pré-V est donc formé par la chaîne lune et la chaîne légère de substitution. Cette grande cellule pré-V va se diviser plusieurs fois. Va se diviser plusieurs fois. Ça fait quoi ? Ça fait que pour un même réarrangement légère, on va avoir plusieurs cellules. Chaque cellule va faire son propre réarrangement légère. Donc, je trouve la diversité associative déjà à ce niveau-là. Chaque cellule va partir. Grâce à vous, à la cellule du soche, un noué, le probé, etc. Donc, après ça, le réarrangement à ou hasard. Eh bien, on ne peut pas avoir le réarrangement légère. Mais je précise tout de suite chaque cellule probé. Je sais pas si vous avez une histoire de pré-V, mais il y a un autre moment pour l'instant de réarrangement légère. Donc, chaque cellule pré-V, et faire un réarrangement légère particulier, eh bien, celui qui s'est diviser plusieurs fois. Ça va faire partir du même réarrangement légère quand on a besoin de l'UG. Plusieurs cellules. Pour l'Ouat de l'Ouat de l'Ouat, je termine le réarrangement aléatoire légère. Soit à part, soit à l'Ouat de l'Ouat de l'Ouat. Alors donc, eh bien, cette cellule, le probé, le probé, je crois, la grande cellule prévée, la cellule de plus ou moins. On va. Et là, pour cette phase, , elles ne seront pas estimées. Il n'y a pas de nouvels ordre. Donc on va, au fur et à mesure, on va simplement faire une division, et bien, on va avoir ce qu'on appelle la petite sélectivité. Et c'est sur cette petite sélectivité que, quand on est marié, on va commencer le ré-enfant des gènes, des gènes et gènes. Donc la ré-expression des gènes 1 à 2 est le ré-enfant des gènes, des gènes et gènes. Alors, le ré-enfant des gènes, des gènes et gènes, ça commence sur Kappa. Si ça ne marche pas, donc, sur Lambda. Dès que, dès que le bon ré-enfant des gènes, il va nous donner un gène fonctionnel pour donner soin de gènes de Kappa, soin de gènes de Lambda. Donc, il n'y a plus besoin de définir le ré-enfant des gènes. Le chèvre mûle, parce que c'est un vrai chèvre hygiène, avec les gènes qui sont pas à bout, soin de gènes de BC. Et l'expression avec quoi ? Avec toujours. La chèvre mûle, l'hygiène. Donc, l'expression de l'hygiène membres à l'air. Donc, c'est le passage au stade B immature. Alors, au cours de la cellule pré-B, on l'a vu, il est exprimé au stade pré-B, le stade pré-B, le stade pré-B est remplacé par le CD25. Le CD25 est le haut, hein ? La chaîne alpha du ré-serveur à l'interligine 2. L'interligine 2, c'est surtout pour l'inforcité, c'est aussi pour l'inforcité. Ça donne un signal, une prolifération, pour l'inforcité. Le CD25, c'est le niveau de l'inforcité. Donc, la prolifération, c'est le niveau de l'inforcité. Donc, la prolifération, c'est le niveau de l'inforcité, c'est l'inforcité, c'est le niveau de l'inforcité. C'est votre, votre assunissage, vous pouvez le donner par l'interligine 2. Et une fois le ré-arrangement, donc les gènes, les chaînes des gènes sont achevées, donc il n'y a plus de TTT, il n'y a plus de RAC1, RAC2. Alors, le lymphocyte B, le lymphocyte B, ça au départ, c'était pas, tout le monde n'est pas d'accord, mais là, c'est là. Le lymphocyte B, au niveau de l'inforcité, subit, lui aussi, donc, l'effet de sélection, et surtout, donc, de sélection négative, de délétion clorale, qui permet d'éliminer l'inforcité. Donc, l'inforcité B va être éliminée, mais pour l'inforcité B, donc, c'est l'inforcité B, donc, l'inforcité B va être éliminée. Donc, l'inforcité B, il a la possibilité, si son récepteur est réactif, il a la possibilité de refaire le ré-arrangement. Donc, il y a les chaînes d'hours, vous savez, les chaînes d'hours de phare, la chaîne B, il y a quelque chose à l'inforcité. Mais, il peut refaire le ré-arrangement sur les gènes, chaînes des gènes, et ça peut être essayé 2, 3, 4 fois. Et donc, si, avec un nouveau ré-arrangement, le nouveau ré-arrangement, la spécificité de l'inforcité est assurée à la fois par les régions Rennes-de-Château, et les régions Rennes-de-Chânes-des-Gènes. Donc, on a l'inforcité. Il faut être ainsi partagé. Donc, si on change, les gens par exemple, qui veulent être, on change de la spécificité en vie. Et donc, si le nouveau ré-arrangement, il ne part autour de l'inforcité, il va être autorisé à poursuivre et agiliter la morale, dans le fond de la spécificité mature ou à l'inforcité immature ou à l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité. Avec le génial de l'inforcité, on va être sur le travail, et le méchant, et quand il va transcrire le vert de la transcription, au lieu de s'arrêter au niveau du gén sédu, il va construire jusqu'au gén séclat. On ne va transcrire tout ça, on a des visages, il doit les méchants, et bien il va être à l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité de l'inforcité. C'est le fond d'inforcité de l'inforcité, c'est qui nous caractérise de l'inforcité mature. Donc vous voyez ces schémas. Voilà la cellule souche. Les gènes légères sont dans configuration germinale. La cellule probée précoce, donc on commence par le réarrangement des gènes, puis tardivez le réarrangement VDJ. Dès que le réarrangement est réussi, on a une chaîne mu, ça, on passe au stade pré-B. On commence d'abord par la grande cellule pré-B, avec la chaîne mu ultracytoplastique et le pré-BCR, la chaîne mu avec le pré-B l'âme de 5, VDJ sont en même temps réarrangés, il y a une chaîne mu ultracytoplastique et le reste en complication, c'est le germinal. Plusieurs divisions célibaires successives, on passe au stade pré-B et là, on va poursuivre le réarrangement sur les gènes VDJ, les chaînes IGL, kappa puis lambda. Dès que le réarrangement est beau, on a une chaîne IGL, on va produire l'IGL, on passe au stade l'infocyte B et l'infocyte B. Et avec la production et l'expression de l'IGL, on passe au stade l'infocyte B mature. Oui. Mais au stade, l'infocyte B et l'infocyte B et l'infocyte B mature, il y a du sang le potentiel de l'infocyte B et l'infocyte B et l'infocyte B et l'infocyte B... plus de l'hygiène, mais l'oxygène aussi l'hygiène. Je pense qu'il y a toujours plus de l'hygiène, plus de l'hygiène. Mais c'est pas... Si on vous pose cette question, espérément le détail. Pour les marqueurs, vous voyez, toujours les mêmes stars. Donc, l'image de la RAC1, RAC2, la RAC1, RAC2 sont exprimés lors de les stades prouvés pour le réarrangement des gènes de chêne l'autre. Même pas au stade de grandes cellules prévées, il n'y a pas de réarrangement, c'est une prolifération. Donc, c'est les 2, c'est les 25, etc. Donc, il n'y a pas de RAC1, RAC2. Ils vont être réexprimés au stade de petites cellules prévées lorsque le réarrangement des gènes de chêne léger va reprendre. La TDD, donc, ça se poursuit. Et puis, la TDD, on termine surtout dans le réarrangement des gènes de chêne léger. Et puis, donc, le DTB, LAC5, le faux, la force de chêne léger, c'est un état de substitution. Dès que le réarrangement des gènes, les chênes légères, donc, on a une chêne légère, il n'a plus besoin de DTB, LAC5. IG alpha, IG delta, donc, exprimés, donc, dès les stades précoces, et ça tout de suite. Et puis, il y a le CD45R. Ça, c'est la BTC, c'est la thyrosine kinase de Bruton. Bruton, c'est la gamma glubulimine, la gamma glubulimine liée au sexe hakelem, la maladie de Bruton. C'est une mutation au niveau de la BTC. Bon, ça, c'est pour expliquer ce qui m'appelle le chenot. C'est pour expliquer quoi ? Hein ? La pluie dysfonctionnelle, qui fait les réarrangements selon un mécanisme ordonné et régulé. le CD19 le CD19 il est exprimé le CD19 plus précoce, mais le CD19 c'est le CD19 c'est le CD19 c'est le CD19 autre que le CD19 c'est le CD19 c'est le CD19 c'est le CD19 que le CD19 avait même de constat un thémocyte de cellules protées ou de magnolia mais un fils. Alors, le CD20 surtout on commence d'abord par extreller le Cikit qui interagit avec le stem cell factor de la cellule stroma on part du CD25 récepteur de l'intérêt 2 pour la prolifération et puis l'IL7 au cours de ses premières phases de produits prémés précoces. Maintenant, il n'y a plus de prolifération, il n'y a plus de l'IL7 ni d'IL2.